On va passer à un gros morceau et c'est le face-à-face avec Scrib qui nous a livré tout ce qu'il avait dans le cœur. Une interview extrêmement longue que j'ai retranscrit avec, je pense, les quotes les plus importantes. Et donc Adil Scribberitom, un joueur des plus connus, des plus spectaculaires de l'histoire de Counter-Strike, nous a livré, je pense, quelques petites informations que vous n'aviez pas, dans lesquelles je vais ajouter aussi mon grain de sel. Il y a beaucoup de choses que je savais, voire même l'intégralité, voire même il a fait un petit peu sa langue de bois. Parce que c'est quelqu'un de très humain, de très sensible et qu'il n'a pas forcément envie, il n'a jamais eu même envie de causer du tort à quiconque. Il a une culture très particulière Adil, on en parlera plus en détail dans l'interview. Je vous rappelle que vous devez vous abonner à la chaîne YouTube pour faire grandir cette communauté, que les actus sont disponibles également en podcast audio sur Spotify et que tout le mois de septembre sur ma chaîne Twitch et sur toutes les chaînes Twitch, il y a les subscribes qui sont remisés à 3 euros et quelques. Donc si vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à venir faire un tour sur la chaîne Twitch pour venir vous abonner. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Commençons donc cette interview de Taurine avec Scream. J'ai toujours voulu savoir est-ce que les gens ont essayé de te convaincre à ce près et arrêter le tapping ? Un peu de langue de voix, donc c'est pour ça que je vais nuancer. Voilà ce que dit Adil. J'ai eu tellement de réflexions comme cela. Dans la plupart de mes équipes, je ne vais pas dire de nom, mais certaines personnes me disaient que la seule chose que je voulais, c'était de mettre des headshots et que je n'en avais rien à faire du reste. D'une manière très jalouse. Je pense que c'était injuste et d'autres personnes ont essayé de me convaincre à ce près davantage. à ne pas trop penser à mettre des headshots. C'était très difficile pour moi d'entendre toutes ces remarques et en même temps d'être moi-même, de m'adapter au jeu. J'ai évidemment essayé à un moment donné d'écouter ces personnes. J'ai essayé d'être un peu plus complet, juste pour devenir meilleur, un meilleur coéquipier, mais ça n'a pas fonctionné. Je pense que je n'avais pas assez d'expérience à ce moment-là. Je voulais juste mettre des headshots et faire mon job. Aujourd'hui, c'est différent, mais à ce moment-là, c'était très dur de me dire cela. Voilà, il ne donne pas de nom, etc. Alors moi, je vais même aller plus loin que ça. Il a limite été harcelé. Je vous le dis, c'était à répétition et il a eu des remarques très toxiques de la part de ses coéquipiers français, je le précise, en mode « Hey frère, tu ne joues que pour les caméras, tu ne joues que pour faire des highlights, fais des sprays, tu torpilles les matchs, vraiment a entaché sa confiance en mode « Frère, tu rates des kills trop faciles, tu mets des trucs de ouf, etc. » Sauf que c'est son game style. Et oui, clairement, il a dû un peu complexifier son jeu, devenir plus polyvalent en se forçant à sprayer ce genre de choses. Sauf que ça a eu un énorme impact, je pense, psychologiquement sur lui. Je vais même aller plus loin où un jour, un joueur qui veut l'écarter d'un projet a dit « T'es un putain de botte sans cerveau ». Et c'est de là qu'est née sa réputation. C'est parce que c'est un joueur champion de majeur qui a dit ça, avec au moment où il le dit, une réputation exceptionnelle et dont tout ce qu'il va dire va être retenu comme la vérité absolue. Et ce joueur-là, donc, a énormément entaché la réputation de Scream sur ce fait-là. Alors oui, à ce moment-là de sa carrière, ce joueur-là était dix fois au-dessus d'Adil et Adil n'était pas un joueur complet. Il était encore dans sa phase de progression, d'apprentissage et il ne le dit pas. Mais voilà, ça a été très difficile pour moi d'entendre toutes ses remarques, etc. Et en même temps d'être moi-même. Et il a dit qu'il avait fait les efforts pour le collectif, sauf que ça a entaché son niveau individuel, sa confiance. Derary Lander performe, il se fait écarter des projets parce qu'il écoute trop autour de lui, qu'il se fait influencer. Bref, c'était très compliqué. Passons à la suite. Shox était vu comme la grosse rockstar française, toujours souriante, très bon. Qu'est-ce que tu pensais de lui ? Au début, j'étais un gros fanboy. Il était le meilleur joueur du monde de très loin sur CSS. Je peux vous le confirmer. Il était tellement fort, Shox, sur CSS que le mec, il a dit, je me barre de CSS, il n'y a aucun challenge, c'est une scène de noob. Ce jeu est trop facile, je vais sur 1.6 avec les vraies légendes. Donc, il va faire un tour sur 1.6 chez Emulate, il me semble, ou D4 et il fait des petits tournois et tout, il fait ses petits résultats et il a gagné quand même le respect de ses aînés sur 1.6 et après, il est revenu sur CSS, regagné tous les trophées, pour ceux qui veulent l'anecdote sur le Richard. Il avait le flow, le skill, les clutchs, l'intelligence, tout. Mais ensuite, tu commences à connaître les personnes derrière les pseudos, tu commences à être ami avec eux, à savoir comment ils sont. Ce qui me fait rire à propos de Richard, c'est qu'on a toujours dit dans notre communauté française, c'est que Richard est la princesse. À chaque fois que Shox veut quelque chose, il doit l'avoir et l'avoir à sa manière. C'était très drôle, mais on le respectait parce que c'était le meilleur joueur, donc on le suivait, il faisait tout ce qu'il voulait et je n'ai rien contre ça. Il n'est pas un mauvais gars, c'est sûr. Pour moi, c'est le meilleur joueur français de tous les temps en prenant en compte la longévité. Donc voilà, pour ceux qui se disent que Zivou est le meilleur joueur français de tous les temps, oui, Zivou est le meilleur joueur français de tous les temps, faut être honnête avec Skigan, surtout que Richard, Adil, Scream pardon, peut-être qu'il ne suit pas forcément la scène CS à l'heure actuelle depuis 3-4 ans, qu'il est sur Valorant et il ne voit pas forcément les exploits de Zivou et qu'en fait aucun joueur français n'a réalisé ça avant. Mais en termes de longévité, en termes de potentiel, de niveau, Richard c'était quand même quelque chose, c'était un joueur ultra complet, etc. Et oui, c'était une princesse, c'était un mec avec de l'ego orgueilleux, il a commis énormément d'erreurs, etc. Mais voilà, on lui donnait tout parce qu'il était tellement fort et tout le monde répondait à ses exigences parce qu'il était au-dessus du lot. Et comme on pourrait le faire aujourd'hui avec un Zivou, qui a beaucoup plus, je pense, d'humilité, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà, on vit avec ses qualités, ses défauts, mais Richard est ce qu'il a toujours été, un grand joueur de Counter-Strike malgré ses caractères, j'ai envie de dire, juvénile, juvénile, quand vous étiez réunis chez G2, vous détruisiez les autres équipes à vous deux seulement, vous étiez incroyable. Scream va rétorquer, G2 était pour moi la meilleure équipe que j'ai eue en termes d'alchimie dans l'équipe. Et de résultat, on n'a pas fait beaucoup de tournois, mais on pouvait être dans le top tiers et je n'ai pas beaucoup senti ça dans ma carrière. Je n'ai pas souvent eu la chance d'être dans une top team ou peut-être que c'est de ma faute, peu importe, mais je ne l'ai pas beaucoup vécu. Avec Shox, j'ai senti qu'on était un meilleur duo grâce à nos coéquipiers qui jouaient pour nous, RPK, Boddy, Smith, etc. Sans ego. Shox et moi étions des joueurs avec de l'ego, on se ressemble un peu, c'était un très bon mix de joueurs. Vous voyez, on a de l'ego. Pour ceux qui pensent que Scream est humble, c'est vrai et c'est faux. Je m'exprimerai là-dessus. Mais ensuite, c'est devenu une très grosse déception, sûrement la plus grosse de ma carrière. Comme j'ai dit, tout allait bien, nous faisions les choses bien et soudainement tout s'arrête sans réelle raison. Juste parce qu'ils étaient trop gourmands à mon avis. Nous n'étions pas l'équipe numéro 1, donc ils ont essayé de créer une super team. C'est à cause de leur gourmandise, ils en veulent encore et toujours plus. Donc ils ne donnent pas de contexte, ils ne rentrent pas forcément dedans, il n'a pas envie de blâmer, de pointer du doigt et de cracher un peu sur ses anciens coéquipiers, ses amis tout simplement. Alors ce qu'il dit, c'est que ça a été le meilleur projet de sa carrière en termes d'alchimie. Il a joué chez Veri Games, il a joué chez Titan, c'était des équipes aussi qui jouaient des titres. Mais avec G2, peut-être qu'en termes d'ambiance, la copinerie et surtout la place qu'il a pris en fait avant ce projet G2, c'était le petit suiveur Scream, c'était le mec qui était marionnisisé par NBK, par Existence, par des gros joueurs, même Shox par exemple. Alors que là, il s'est affirmé, il avait mûri, il a pris en confiance en lui, etc. Il avait un niveau exceptionnel individuel et il y avait des joueurs aussi pour le faire briller. Et c'est là où on a vu le vrai potentiel de Scream. Si vous regardez 2016 G2, la version du duo Scream et Shox, c'est waouh, le niveau individuel de ces joueurs, c'est incroyable. Et clairement en fait, ce projet-là, il ne gagne pas de titre. Il ne gagne pas de titre en 2016, il y a trop de concurrence, il y a les Brésiliens qui sont très forts, il y a les Suédois qui restent très forts, il y a les Polonais aussi qui gagnent des titres, il y a Astralis qui commence à arriver, et il y a Nvius aussi. Et donc, il dit ouais mais ils ont été trop gourmands. En fait, les fortes têtes de la scène CS ont voulu créer un super projet, c'est la G2 super team. Et là, il y a eu des backstabs, il y a eu des trahisons. Et Richard, donc Shox, n'a pas souhaité continuer de projet avec Scream. Alors que les deux jouaient très fort, etc. Vous vous doutez bien qu'il y a eu un bif en interne entre les deux, suite à des discords tout simplement de choix tactiques en mode ouais, moi je veux... Richard voulait continuer de jouer avec Smith par exemple. Adil, lui, voulait écarter Smith parce qu'il trouvait qu'il manquait peut-être de niveau. Donc vous voyez, Adil a eu son égo aussi pour vouloir écarter un joueur parce qu'il dit que les autres ont été trop gourmands. Mais lui aussi, à une période, il a été trop gourmand. Là, avec le recul, il dit putain, c'était la meilleure équipe que j'ai eue. Donc c'est que Smith apportait quelque chose. Mais il a voulu aussi écarter un joueur qu'il trouvait en dessous. Et donc Richard lui a fait payer un petit peu cela, je pense, dans la création du nouveau projet de la Super Team avec comme choix de cinquième joueur. C'était soit Apex, soit Scream. Avec le recul, vous direz ouais, mais Apex, c'est le got, etc. Il n'y avait pas photo. Scream fumait Apex tous les jours individuellement en termes de firepower, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui est recherché. Et surtout, il y a eu un veto de la part de NBK qui pensait que Scream était un énorme bot sans cerveau qui était capable que de mettre des headshots. Voilà, pour ceux qui veulent la ref de quelques paragraphes précédents. J'ai l'impression qu'à chaque shuffle français, tu étais la personne qu'on mettait de côté. Tu as parfaitement résumé la situation. C'est du moins ce que j'ai ressenti, comme si on me mettait un couteau dans le dos. Plusieurs trahisons. Et surtout à l'époque de G2, quand nous étions qualifiés pour le major, quand nous sommes qualifiés, Apex et KennyS sont venus nous prendre dans leurs bras. Nous nous faisions tous des câlins. Alors que Scream, en fait, à ce moment-là, était kické. Dans les petits papiers, la création d'équipe en mode « Ouais, moi, je ne veux pas jouer avec lui, je veux jouer avec toi ». Voilà, mais les mecs, ils se font des bisous, ils s'en lassent, etc. Je ne savais pas comment le prendre en tant qu'humain. J'étais très naïf. Et je pense que ça peut être un problème. Je ne pense pas vraiment aux choses sournoises. Ça m'a vraiment surpris parce qu'on se faisait des câlins après les matchs. Ensuite, on va à l'hôtel dans une atmosphère complètement différente. Shox annonce qu'il va construire une nouvelle équipe. C'était très surprenant et pas seulement pour moi, mais pour les autres également. C'était une grande trahison selon moi. Dans la scène française, nous avons trop d'égo. Nous sommes trop gourmands. Et encore une fois, enfin non, là, je vais le dire pour la première fois, ça montre en fait, pour toute la nouvelle génération qui est en train de regarder un peu cette vidéo, qui n'avait pas suivi cette époque-là. À l'époque, les joueurs ont joué tous avec des copains. On voulait jouer avec des potes avec qui on s'entendait. Et pour nous, l'alchimie, c'est très important. Et on ne voulait pas jouer avec la super team, les équipes mercenaires. Aujourd'hui, c'est que ça. Aujourd'hui, vous ne connaissez que ça. Depuis 2017, 2018, c'est G2, la super team qui ont changé les règles. Et donc après 2019, 2020 et maintenant, toutes les équipes qui s'internationalisent, etc., t'es fort, t'as un gros rating, tu viens jouer avec moi. J'en ai rien à foutre de ta nationalité, de ta culture, de ton âge. T'es fort, tu joues avec nous. Et limite même, t'as des problèmes extra sportifs de fou. Ce n'est pas grave, on te pardonne si tu nous lâches un 40 de rating. Avant, ce n'était pas ça. Avant, il fallait vraiment jouer avec les amitiés, etc. Les gens vont dire que c'était moins professionnel. Mais voilà, des duos Get Ride Forest, on ne les reverra plus jamais. Les duos Shox Smith, on ne les reverra plus jamais. Les duos Kenny S Apex également, qui ne se lâchaient jamais. On ne les verra plus, je pense. Comme l'époque Vitality où ils ont décidé d'écarter RPK alors qu'ils s'entendaient très bien avec lui. Mais voilà, il faut tourner la page, il faut aller chercher du sang neuf. Il faut trouver des mecs vraiment qui sont très forts et point à la ligne. On s'en fout de notre amitié. On s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, vous ne connaissez que ça. C'est-à-dire que vous n'avez aucun problème aujourd'hui à voir qu'un joueur est super fort et dire « Ah, vas-y, on le dégage. » Et on s'en fout de ce qu'il nous a apporté, etc. Avant, ce n'était vraiment pas du tout comme ça. Et on préférait peut-être même avoir des équipes avec plus d'âme que de résultats. Faire des demi-finales et faire des finales sans en gagner avec une belle équipe et des gens qui s'appréciaient. Mais avant, ça comptait tout autant qu'aujourd'hui avec des joueurs peut-être qui s'apprécient moins. Pas qui s'apprécient moins, mais qui sont juste professionnels. Business is business. Des camarades, des collègues de compétition. Et tu gagnes des titres. Vas-y, c'est super. Oh là là, cette épopée, elle était incroyable. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand tu as rejoint Very Games, Existence était très populaire. Est-ce que c'est vraiment le mastermind que tout le monde décrit ? Existence est le plus grand bosseur que je n'ai jamais vu. C'est le genre de personne qui lisait des livres sur comment devenir un bon leader. J'ai un énorme respect pour lui. C'est le premier joueur pro de Counter-Strike Source que j'ai rencontré. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais très timide et je devais lui prouver que je n'étais pas un cheater parce que tout le monde disait que j'étais un cheater. Et j'ai bien joué en face de lui. Je me disais que j'étais bon. C'est comme un grand frère pour moi. C'est une légende. Quand j'ai rejoint Very Games et que j'ai vu sa façon de travailler, j'ai tout compris. Ce gars mérite tout ce qu'il a gagné, la passion qu'il avait, le temps, le travail. C'est un vrai leader. Je ne pense pas que ce soit du talent ou du mastermind. C'est juste le travail. La façon de regarder les choses de l'extérieur de CS pour appliquer sur CS le système qu'il a construit pour l'équipe. Je pense que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu un leader comme lui. Je pense qu'il avait la meilleure façon de construire une équipe, de la faire progresser ensemble autour de son système. Voilà. Grand hommage de Scream à son compatriote belge, francophone existence, qui a été un des plus grands leaders de l'histoire de Counter-Strike. Un des plus grands capitaines. Un mec qui a révolutionné la méta. Sachez que tout le Counter-Strike que vous regardez aujourd'hui a été basé sur les strats et les tactiques d'Existence. C'est-à-dire qu'il y avait deux écoles, 1.6 et Counter-Strike Source. Counter-Strike Source, c'est Existence qui a défini ça. Le fait qu'aujourd'hui, on smoke, on flash et on molotov, c'est Existence qui l'a démocratisé. Peut-être pas inventé, faut pas abuser, mais démocratisé. Tous les tournois, voilà, mettre 2, 3 smokes, etc., des phases de jeu rapide avec 2 qui vont à gauche, 3 qui vont à droite, on fait des fakes, etc. Toute cette phase vraiment uniquement stratégique, micro-ondes, vraiment du pré-cuit, des choses qu'on travaille et qu'on applique, bête et méchant de manière robotisée, sachez que c'est la patte Existence. Le problème avec Existence, c'est qu'il est allé beaucoup trop loin là-dedans et qu'il s'est fait botter les fesses par NIP et que c'était un style totalement différent. C'était le style 1.6 avec du contrôle map, de la prise de zone, des principes de jeu comme le balancier, etc. Et donc, ça a entaché un petit peu sa vision des choses. Et derrière, des shocks, des apex, etc., des NBK, on dit, ouais, mais faut peut-être écarter Existence parce que, regardez, la sauce qui prend, celle qui gagne des titres, c'est eux. Alors qu'il y a 2 écoles qui peuvent totalement cohabiter et prendre le meilleur des uns et le meilleur des autres. Sauf que, bah voilà, l'effet juvénile, on va dire, fait que derrière, il y a des décisions qui sont prises qu'avec le recule, on peut regretter. Un autre joueur avec qui tu as joué est KennyS. Il semble que tu as toujours eu une bonne connexion avec lui. Qui est KennyS pour toi ? On a à peu près le même âge, on est arrivé en même temps sur CSS. C'était comme une relation de fraternité. Quand on était dans la gaming house chez Titan, on faisait tout ensemble. Aller au sport, regarder des animes, vraiment tout. Je pense que KennyS est une des personnes les plus honnêtes. Il est très honnête. Il ne va pas parler derrière ton dos. Je me suis vraiment bien senti avec lui. Je lui souhaite tout le meilleur. Je lui envoie beaucoup d'amour et c'est le meilleur rapper de tous les temps. C'est le meilleur rapper de tous les temps. C'est tout ce qu'il y a à définir sur KennyS. Et je le rejoins sur le fait que KennyS, c'est une des personnes très honnêtes, très droits. C'est quelqu'un qui ne parle pas derrière le dos des gens. C'est quelqu'un qui ne fait pas de backstab, etc. Vous allez dire, mais attends, il se contredit. Il y a deux paragraphes. Il était en train de dire que Apex, KennyS, ils allaient lui serrer la main alors qu'il y avait des coups de couteau à l'époque de G2, la création de la super team. Sauf qu'en fait, KennyS était un suiveur. KennyS, en fait, c'était un AWAPR. Et des AWAPR de son niveau-là, il n'y en avait pas. Et donc, lui, en fait, il se crée une super team. « Bonjour Kenny, tu viens jouer avec nous ? » « Bah ouais, je viens jouer avec vous. » Point à la ligne. Il n'est pas là en dire « Ouais, mais vous allez backstab Adil, là, vous allez backstab lui et tout. Non, moi, je ne viens pas, etc. » Il n'était pas forcément là-dedans. KennyS, il a eu son rôle, mais ça n'a jamais été un initiateur, en fait, de Discord. Ça n'a jamais été quelqu'un qui dit « Ah putain, il faut le kicker, lui, il pue la merde. » Kenny, il vient, il fait son job. Il est là pour être le plus fort possible. Point à la ligne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est quelqu'un de sincère. Et la contradiction avec deux paragraphes en dessous que je vous ai cité avant. « Quand tu es un joueur avec beaucoup de skills et que tu joues contre les meilleurs joueurs du monde, comment te sens-tu ? Est-ce que tu te dis que c'est toi le meilleur ou pas ? Honnêtement, et spécialement sur CS, quand tu es confiant, tu deviens intouchable. Comme quoi la confiance, vous voyez, c'est très important. Tout à l'heure, j'ai dit que sa confiance était entachée pendant des périodes où on lui plantait dans le crâne certaines choses. Quand il est confiant, il est intouchable. Sur Valorant, pas vraiment, mais sur CS, tu sens que tu peux déplacer des montagnes. Et surtout pour moi, j'étais un des plus confiants pour prendre des duels. Je n'avais peur de prendre absolument aucun duel. Jamais de ma carrière sur CS jusqu'à 2017-2018, j'avais tellement de confiance. Je m'amusais, je travaillais dur, je jouais énormément. Et avec Shox, par exemple, on se donnait de la haille pour se motiver et on s'encourager entre nous. C'est aussi pour ça qu'on était très fort ensemble. Comment est-ce qu'était Happy en tant qu'in-game leader ? Je pense qu'Happy était un joueur très intelligent pour se mettre en valeur dans les bonnes positions et pour utiliser les autres dans son intérêt. C'est probablement un des gars les plus intelligents que j'ai connu, mais en tant que leader, il était un leader égoïste. Ce n'est pas un leader qui va se sacrifier pour son équipe. Happy était très bon pour ça et très intelligent. C'était un des problèmes qu'on avait chez NVS, mais aussi une force, car il était bon dans ce style de jeu-là. Mais dans l'équipe, tu te dis, ce n'est pas au leader de faire ça. Peut-être que c'est à moi de le faire ou à RPK, par exemple. La dernière équipe dans laquelle tu as joué était Gamer Legion. Dis-moi ce que tu penses de cette équipe. Alors là, tenez-vous, parce que moi, je le savais, mais pas avec autant de détails. Parce qu'on en avait parlé avec Adil. Juste après, en fait, on a joué ensemble. On a fait le SL Benelux avec un vlog, un match, etc., que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube parce que c'est un mec avec qui j'ai joué. J'ai fait plusieurs LAN avant, même sur CSS et tout. Je le connais depuis vraiment beaucoup d'années. On était très proches à ce moment-là. Je me rappelle, il était très triste. Vraiment, je me souviens vraiment de comment il était humainement à ce moment-là. C'était dingue de le voir aussi à terre alors que je pouvais revenir à tout moment, sans aucun problème. J'étais vraiment très confiant, très content de rejouer avec Existence. Vraiment très, très content. Le problème, c'est que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de problème à écouter quelqu'un aveuglément parce que je n'avais pas d'expérience. Donc, on sent machin, etc. Après, en fait, il est marionnétisé par NBK, par Existence, etc. Tout le monde lui dit quoi faire, etc. C'est le petit toutou, Adil. Il est très mal utilisé, très mal exploité. J'en ai fait une vidéo, le talent gâché à Scream. Sauf qu'après, vous voyez tout de suite qu'il commence sa phrase par « Je n'avais pas autant d'expérience. Je viens dans ce projet-là avec Existence, mais je ne suis plus du tout le même Adil qu'avant. J'étais un suiveur. » Voilà, il le dit. Mais avec l'âge, quand j'étais chez GamerLegend, j'avais beaucoup d'expérience. Le problème, Existence avait qu'Existence avait, qu'il n'arrivait pas à mettre ses joueurs dans des conditions optimales pour qu'ils brillent. Existence n'a jamais exploité les individualités. Existence n'a jamais construit du jeu autour d'une individualité. C'est-à-dire qu'Existence, tu lui donnes Zewoo, tu lui donnes Simple, tu lui donnes Faker sur League of Legends. Il n'en aura rien à foutre. Son système est privilégié par rapport aux individualités. Et c'est son gros problème, en fait, à Existence. « Et tu sais comment est la méta maintenant et depuis quelques années. Le jeu est très basé sur les individualités. » Voilà, il faut être honnête qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout sur un système, sur le collectif. Ce n'est plus du tout le cas. « J'ai l'impression que nous jouons à un jeu qui a été un peu vieux. Finalement, nous n'avons pas joué longtemps avec Existence. Après quelques tournois, nous nous sommes débarrassés de lui. Et ça a été notre plus grosse erreur chez GamerLegend. » Donc déjà, il avoue qu'il a fait partie des personnes qui kickaient. Donc je reviens un peu sur sa contradiction d'avant en disant « Ouais, Shox, etc. Ils m'ont kické, etc. Mais ils étaient trop gourmands. » Il a fait la même chose avec Smith au projet G2 et il a fait la même chose avec GamerLegend après. Donc on n'apprend pas de ses erreurs. Et peut-être qu'il reproche à des gens ce qu'il a pu lui également commettre. Donc personne n'est parfait. On est tous des êtres imparfaits. Et moi, je le lis un petit peu entre les lignes également. Parce que c'est quelqu'un de pas humble dans le jeu, Scream. Il est humble dans la vie. C'est quelqu'un de timide, d'introverti. C'est un amour culturellement parlant, frère. C'est une dinguerie. C'est quelqu'un de poli. Alors vous allez dire « Attends, Alex, ça c'est par défaut. » Non, c'est quelqu'un qui parle très bien français, qui n'aime pas dire des grossièretés, etc. Comme moi, par exemple, je suis marseillais. On est très grossiers à Marseille, par exemple. Ou les Parisiens. Peu importe. Aujourd'hui, notre langage, il est quand même très dégradé par rapport à il y a quelques années. Et quand on entend des autres francophones parler français, je trouve qu'ils parlent limite français mieux que nous. Des Suisses, des Canadiens, les Africains, les Belges. Et pour le coup, je pense que c'est un trait de caractère ça aujourd'hui. Parce que c'est dans l'éducation. Alors que nous, on véhicule, je trouve, une très mauvaise image quand on parle. Si vous m'écoutez parler sur YouTube et si vous m'écoutez parler sur Twitch, vous verrez que je suis deux personnes totalement différentes. Et c'est très grave, en fait. Parce que Twitch, j'en peux plus, en fait. Je vous le dis, c'est le cancer de l'humanité, ce truc. Enfin, le fight hit, la solo queue, etc. Donc, ça a été une très grosse erreur de notre part. On disait qu'on devait prendre quelqu'un avec un meilleur IM pour avoir 5 shooters dans l'équipe. Mais ensuite, l'équipe ressemblait à un mix. Ça devenait de pire en pire, jusqu'au jour où on avait deux matchs dans la même nuit. Donc, deux BO3. On en a joué un. Donc ça, je le savais. On en a joué un. Donc, un BO3, donc deux maps. On a perdu. J'ai très mal joué lors de ce match-là. Et entre les matchs, ils ont décidé de ne plus jouer avec moi. Il s'est fait kicker dans le BO3, les gars. Parce que... Bon, c'est faux. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'ils ont manigancé depuis un paquet de temps. Ils jouaient avec Gamer Legion, avec les Suédois, en plus, et compagnie. Et donc, il s'est fait kicker entre deux BO3. On était sur TeamSpeak et après les deux premières games, ils sont allés dans un channel. Cinq minutes plus tard. Ouais, Scream, on est désolé, mais on va prendre un autre joueur pour les deux derniers matchs. Je leur ai répondu, ok. J'avais jamais vu ça de ma vie, mais ok. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? Tous les joueurs étaient d'accord. Les coachs me disaient qu'ils ne voulaient pas jouer avec moi, etc. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas une décision qu'ils prennent en cinq minutes. C'est quelque chose qui, je pense, c'est préparé en amont. Et là, ça a dû être l'élément déclencheur. On m'a dit, vas-y, c'est bon, tu dégages, etc. Bon, bref, c'est absolument ignoble ce qu'ils ont fait, je pense. Je sais que j'ai fait une mauvaise game, mais est-ce qu'il faut agir comme ça quand tu es sous contrat, etc. C'est la dernière expérience que j'ai eue sur CS. Mes dernières games, j'ai été kick en plein milieu de la nuit. Même si je n'étais pas à mon prime, ça montre à quel point la communication était très mauvaise, à quel point les gens sont mauvais. Il revient encore une fois sur l'aspect un peu humain. Vous voyez, à chaque fois, il parle que les gens sont mauvais, que c'est de la trahison. Il le voit comme ça, lui. Parce que ce n'est pas du tout professionnel. Après, je ne voulais pas mettre d'énergie. Je me disais, d'accord, ils ne veulent plus jouer avec moi, ça me va. Je vais juste aller sur le banc et prendre de l'argent gratuitement. J'étais aussi focus sur d'autres choses en dehors du jeu. Mais c'était ma dernière expérience sur CS, donc c'était vraiment très décevant. C'est aussi décevant pour les gens qui me suivaient de finir sur cette note. Ensuite, je suis allé sur Valorant parce que CS m'a brisé le cœur. CS m'a brisé le cœur tellement de fois que je me disais je ne peux plus continuer, c'est trop dur. Et au même moment, Valorant est arrivé pour me donner un second souffle. Voilà, il finit quand même son bail en disant quand même CS m'a brisé le cœur. Je peux vous assurer que c'est quelque chose que... Moi, CS m'a brisé le cœur aussi dans ma carrière. Tous mes projets, tous les changements, les kicks, etc. Tu as l'impression de ne pas être aimé. Tu te lis aux gens. Tu passes des heures et des heures. Je vous le dis, j'ai passé plus d'heures de jeu avec des joueurs qu'avec ma mère, qu'avec mes sœurs, qu'avec ma famille. On vient vraiment d'une autre école où on n'était pas professionnalisé. On est arrivé à un bon moment, mais on est arrivé aussi à un moment où c'était le pire en termes. Aujourd'hui, quand tu arrives sur CS, c'est bon, tu connais. Tu sais que tu dois gérer ton réseau, ton réseau social. Tu sais que tu dois gérer ta carrière, ton image. Tu sais que tu dois gérer ça. Et tu sais que tu n'as pas à te familiariser avec des gens. Avant, ce n'était pas ça en fait. Tu rencontrais des gens, tu dormais chez eux, tu faisais des covoiturages, tu partageais des chambres d'hôtel avec eux et tout. C'était vraiment une autre ambiance. Même à très très haut niveau en fait, c'était comme ça. Tu rencontrais les gens en tournoi, tu partageais la même passion. Ils le disaient. On était sur TeamSpeak, on regardait des animés ensemble et tout. On découvrait des trucs. Il y avait une série qui sortait. Boum, on allait sur TeamSpeak. On disait 3, 2, 1. Boum, on lançait le truc ensemble et tout. Tu te lis d'amitié avec les gens. Tu te lis d'amour en fait avec tes coéquipiers, avec des gens que tu découvres sur Internet. Et tu découvres même plus, je pense encore plus profondément les gens sur Internet que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, peut-être les gens, ils sont pudiques, ils n'osent pas dire les choses, ils sont timides, ils sont introvertis. Sur Internet, les gens, ils se livrent facilement. Et donc forcément, tu livres des choses que... Et Scream, il est comme ça. Adil, il a vraiment été comme ça. Et je sais qu'il s'est fait trahir et moi, je me suis fait trahir et beaucoup de notre génération s'est fait trahir comme ça. Et c'est de notre faute. Je pense que c'est de notre faute. On n'était pas avant-gardistes. Il y a des joueurs qui étaient avant-gardistes. Je pense que NBK était avant-gardiste. Après, lui, il a une forme d'autisme, il l'a dit dans une interview, etc. Où il dit qu'il n'a aucune émotion. Lui, il n'a pas d'empathie, etc. Je ne sais plus c'est quelle forme d'autisme, les gars. Ou d'hyperactivité. Il y a un truc comme ça chez NBK. Mais par exemple, NBK, lui, il s'en fiche en fait. C'est t'es fort, tu joues avec moi, t'es pas fort, vas-y, tu dégages. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Qu'on soit bien clair, aujourd'hui, c'est comme ça. Des mecs comme Rops, des mecs comme Twist, même Ziou, etc. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il vient de l'ancienne génération, un peu Ziou. Il est un peu entre les deux parce qu'il nous a connus, etc. Donc, il a joué avec des bandes de potes et tout. Il a connu un peu cette ancienne gêne. Mais aujourd'hui, Ziou, il serait incapable de rejouer avec des chèvres monumentales, sachez-le. Et Scream, lui, ça a été le cas. Aujourd'hui, je sais qu'il ne pense plus forcément comme ça. Il ne se lie plus forcément d'amitié. Il est très, 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 très en retrait. Vraiment, surtout que les gens veulent l'exploiter, son image, son argent, machin, ce que vous voulez. Je pense que c'est juste pour vous montrer, en fait, l'avant, l'après, que c'était des mentalités différentes. Il faut recontextualiser un peu les choses. Aujourd'hui, vous allez dire, non, mais c'est lui, il abuse, frère. C'est un jeu. Il ne faut pas qu'il croit que lui, c'est son pote. Il ne faut pas qu'il croit que lui, qu'il le follow sur Twitter, c'est son pote. Il ne faut pas que tu crois que celui qui vient sur ta chaîne s'abonner, c'est ton pote. Oui, moi, j'ai pensé ça, en fait. Moi aussi, je l'ai pensé. Moi, je pensais qu'il y avait des gens qui venaient faire des donations sur mon stream, des gens qui venaient faire des gifts sub à ma chaîne, etc., ou qui mettaient des commentaires sur ma chaîne YouTube en me disant, ah, Malek, je kiffe tes vidéos et tout. Pour moi, c'était limite des potes, en fait. Je suis venu en aide à plein de gens et tout. Après, tu découvres que les mecs parlent dans ton dos, ils sont sur d'autres chaînes, ils suivent d'autres gens et tout, ils parlent mal de toi et tout. Tu te fais trahir par des viewers. Tu dis, wow, c'est une dinguerie. Alors qu'en réalité, on s'en fiche, frère. Maintenant, je m'en fous. Mais je sais qu'Adil, lui, il a été très sensible comme ça. Et moi aussi, je le suis, en fait. Donc, je le comprends totalement. Je peux vous dire que c'est des choses qui ne nous ont pas fait dormir. Et ça me fait peine, en fait, de relire ces choses-là parce que je me revois, je le sais, je l'ai vécu avec lui. J'étais sur TeamSpeak avec lui. On s'est changé des messages. Il me dit, wow, il s'est passé ça, 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 ça. J'ai dû remonter le moral et tout. Voilà. Et après, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'après, on a joué ensemble. C'est parce qu'il s'en fichait du niveau, qu'on était des potes et il sait que je le trahissais pas et ce genre de trucs. Et je pense qu'il a apprécié justement faire des tournois avec nous, jouer avec nous et tout, avec Chaos, Beaz, moi. Et voilà. Dans ta carrière, qui est le meilleur joueur que tu aies affronté, celui qui t'a impressionné ? Je ne suis pas quelqu'un qui est facile à impressionner. Tu m'étonnes avec le joueur, un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire de CS. Vous vous demandez qu'est-ce qui peut l'impressionner. Mais je dirais simple. Pour moi, il était plus impressionnant de loin. C'était le seul qui m'impressionnait parce que j'étais assez sûr d'être le meilleur joueur en termes de niveau individuel. Donc, les autres joueurs ne m'impressionnaient pas. La première fois que je l'ai vu, c'était un tournoi. Il était en tant que spectateur. Il avait 15-16 ans. Il y avait un tournoi d'IMMAP. Il a battu tous mes coéquipiers devant mes yeux. Shox, Smith, Existence. Je me disais mais qui est cet enfant ? Et finalement, c'était simple. C'est probablement le greatest of all time de Counter-Strike. Voilà. Pour ceux qui veulent, je vais le répéter encore. C'est probablement le greatest of all time de Counter-Strike. Ben oui, les gars. Oui, oui. On aime Zewoo mais quand même simple. C'était quelque chose. En termes de skill individuel, c'est quelque chose. Pour l'instant, je ne suis pas proche d'un retour mais j'y pense parfois. On lui dit à ce qu'il va revenir sur CS. La différence entre CS et Valorant était énorme. Sur Valorant, tu ne peux pas t'exprimer individuellement. Sur CS, les multi-kills, les headshots, les mécaniques, le contrôle sur les armes du jeu, etc. Ça me manque vraiment. Sur Valorant, tu n'as rien de tout ça. Je me questionne là-dessus mais pour l'instant, CS2 est toujours problématique. Là, il parle de CSGO. C'est dans son état d'esprit. CS2 est catastrophique à l'heure actuelle. À un moment, je reviendrai. C'est probablement ce qui va se passer. Voilà. Le face-à-face avec Adil, les gars. Comme d'habitude, je réagis à l'interview et je donne énormément de mon avis, de mes contextes à moi également. Je vous mettrai le lien de l'interview dans son intégralité qui dure plus d'une heure. Très très long, très chronophage pour ceux qui veulent aller se la mater. Mais bien évidemment, ce n'est que mon interprétation des choses avec des infos mais également des sous-entendus qu'il a pu dire. Et ça ne sert à rien. Je sais qu'il ne veut pas se fâcher. C'est quelqu'un de pas rancunier. C'est quelqu'un de... Vraiment humainement, je vous assure que... Vous voyez, nos parents, quand ils voulaient nous protéger de plein de choses et qu'on apprend quand on a grandi et qu'on dit « Ah, tu verras plus tard », etc. Et qu'on veut te cacher la misère qu'il y a autour de toi, la cruauté du monde, etc. Vous voyez ça là qu'on voit dans les dessins animés, dans les films et tout, ou qu'on nous inculque mais qu'on ne voit que quand on grandit. Pour moi, Scream, c'est exactement ça. C'est un mec qui n'avait... Aujourd'hui, non, mais qui n'avait rien à faire dans ce monde d'Internet avec que des gens hypocrites et tout. C'est dégueulasse. Moi, j'en peux plus en fait de CS. J'en peux plus de la communauté, de Twitter, des réseaux sociaux. Je n'en peux plus. Et vous savez quoi ? Je vous montre ma chaîne Twitch à l'instant. Vraiment, je vous montre ma chaîne Twitch à l'instant. Je vous montre le dernier titre, le dernier titre de ma chaîne Twitch, le dernier live que j'ai fait. Pourquoi le CS français est hypocrite ? Je vous jure. C'est là, c'est maintenant. Je ne l'ai pas changé ou quoi que ce soit. J'ai ouvert maintenant le Twitch pour vous montrer le titre. Je n'en peux plus de l'hypocrisie qu'il y a dans le CS français. Je n'en peux plus. Même moi, je ne suis pas fait pour ce monde. Je vous jure. Croyez un peu que je ne suis pas viril ou quoi. Je ne veux pas. Mais vous croyez un peu que je suis dur et tout. Je n'en peux plus. C'est trop cruel. Je préfère vraiment le monde de dehors. La cruauté de dehors du réel. Sur Internet, les gens sont des vermines de ouf. Voilà, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada